Alors maintenant qu'on a vu comment inverser une matrice de taille 3-3, et bien on va s'exercer un peu sur un exemple différent. On crée une autre matrice ici que j'ai appelée grand A. Et donc le but de cette vidéo, c'est d'inverser cette matrice. Donc si tu as vu la vidéo précédente, tu connais la méthode, donc je te conseille de prendre un papier et un crayon, et de le faire par toi-même, et ensuite vérifier la réponse. Alors, pour inverser cette matrice, on va déjà construire la matrice des mineurs. Donc la matrice des mineurs, on en a parlé déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est la matrice pour laquelle chaque élément est le déterminant d'une sous-matrice de taille 2-2. Par exemple, pour l'élément en haut à gauche, et bien je l'obtiens en faisant le déterminant de la sous-matrice définie lorsque je barre la ligne et la colonne qui contient cet élément en question. Donc ici, si je barre cette première colonne et cette première ligne, il me reste la matrice de taille 2-2, 2-1-1-1, dont je prends le déterminant. Ici, pareil, je vais barrer la colonne du milieu et la première ligne. Il me reste le déterminant 0-1-1-1. Dernier élément de la première ligne s'obtient en prenant le déterminant de la sous-matrice que l'on trouve en barrant la dernière colonne et la première ligne. C'est donc le déterminant 0-2-1-1. Donc c'est le même principe, bien sûr, pour le remplissage de chaque élément. Je ne vais pas tous les écrire, on va faire directement le calcul pour gagner un peu de temps. C'est parti ! Donc, cette matrice des mineurs. Alors, le premier élément, en haut à gauche, c'est 2 x 1-1, donc ça fait 1. Ici, c'est 0 x 1-1-1-1, donc c'est moins 1. Ensuite, 0 x 1, donc 0, moins 1 x 2, moins 2. Premier élément de la deuxième ligne, qui s'obtient en prenant le déterminant de la matrice définie par 0, 1, 1 et 1. Donc ça va nous donner 0 x 1, moins 1 x 1, fait moins 1. Éléments du centre, donc qui s'obtient en faisant le déterminant de la matrice 1, 1, 1. Donc ça va faire 1 x 1, moins 1 x 1, 0. Troisième élément de cette deuxième ligne, s'obtient en faisant le déterminant de la matrice 1, 0, 1, 1. Donc ça fait 1 x 1, moins 1 x 0, ça nous fait 1. Premier élément de la dernière ligne, eh bien, il s'obtient en faisant 0 x 1, moins 2 x 1, donc ça fait moins 2. Éléments au centre de la dernière ligne, ça nous donne 1 x 1, moins 0 x 1, donc ça fait 1. Et enfin, dernier élément, en bas à droite, qui s'obtient en prenant le déterminant de la matrice, de la sous-matrice, qui est 1, 0, 0, 2. Donc ça va faire 1 x 2, moins 0, ça fait 2. Alors, je suis allé un peu rapidement sur les calculs. Si tu veux voir plus en détail, pour bien comprendre la méthode, tu peux regarder, on est allé plus doucement dans la vidéo précédente. Mais ici, c'est exactement le même principe. On calcule les déterminants des sous-matrices de taille de 2. Donc, on a bien calculé notre matrice des mineurs. Étape suivante, on veut obtenir la comatrice. Comatrice. Alors, qu'est-ce que c'est déjà que cet animal bizarre qu'on appelle la comatrice ? Eh bien, on obtient la comatrice à partir des mineurs en multipliant par plus ou moins 1 chaque élément de la matrice des mineurs selon le schéma suivant. Plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus. Donc, très simplement, on prend cette matrice qu'on vient de calculer et on va multiplier chaque élément par plus ou moins 1 en fonction des signes que j'ai écrits au-dessus. Donc, notre 1, premier élément en haut à gauche est multiplié par plus 1, donc ça reste bien 1. Deuxième élément, le moins 1 dans la première ligne est multiplié par moins 1, donc ça devient 1. Le moins 2, dernier élément de la première ligne, est multiplié par plus 1, donc ça reste moins 2. Deuxième ligne, on multiplie moins 1 par moins 1, ça fait plus 1. 0 par plus, ça reste bien sûr 0. 1 par moins, ça devient moins 1. Et enfin, dernière ligne, moins 2 fois plus 1, ça reste moins 2. 1 fois moins 1, ça devient moins 1. Et 2 fois plus 1, ça fait bien sûr 2. Alors, effectivement, ici, ce qu'on fait dans cet exercice, si on prend un peu de recul, c'est simplement appliquer une technique de calcul sans vraiment comprendre d'où vient cette formule, comment elle a été démontrée, etc. Malheureusement, on n'a pas le temps, et c'est peut-être pas le genre de démonstration adaptée au niveau de cette vidéo, mais peut-être que dans une future présentation, on pourra détailler un peu plus, effectivement, d'où viennent cette formule et ces petites techniques. Cette vidéo est plutôt faite pour savoir résoudre ce type de problème, plutôt que vraiment comprendre d'où vient cette technique et cette formule pour l'inversion d'une matrice 3.3. Donc on continue. On a notre comatrice, et on va cette fois en prendre la transposée. Donc l'opération de transposition correspond tout simplement au fait d'inverser les lignes et les colonnes, c'est-à-dire qu'une colonne devient une ligne, et une ligne devient une colonne. Par exemple ici, j'ai 1, 1, moins 2 pour la première ligne, et bien je fais 1, 1, moins 2 pour la première colonne. J'ai 1, 0, moins 1 pour la deuxième ligne, et bien je vais avoir 1, 0, moins 1 sur la deuxième colonne. J'ai moins 2, moins 1, 2 en troisième ligne, ça devient moins 2, moins 1, 2 en troisième colonne. Et donc tu remarqueras que la diagonale, bien sûr, n'a pas changé, puisque cette opération d'inverser les lignes et les colonnes laisse en fait la diagonale inchangée. Donc on se rapproche de plus en plus du but. Le but, je le rappelle, c'est de calculer l'inverse de la matrice A, A puissance moins 1, qui s'exprime comme 1 sur le déterminant de cette matrice A fois la transposée de la comatrice de A. Alors, 1 sur d'être de A, il faut toujours qu'on le calcule, on ne l'a pas encore calculé, et la transposée de la comatrice, et bien on l'a trouvée ici, je la réécris, c'est 1, 1, moins 2, 1, 0, moins 1, moins 2, moins 1, 2. Donc il ne reste plus qu'à calculer le déterminant. Alors, pour calculer ce déterminant de la matrice A, on peut réécrire, comme on l'a fait dans la vidéo précédente, les deux premières colonnes de cette matrice à droite, puis prendre le produit des diagonales qui vont d'en haut à gauche à en bas à droite, les trois diagonales, auxquelles on soustrait le produit des diagonales opposées, qui vont de en haut à droite à en bas à gauche. Donc ça, c'est une méthode. L'autre méthode possible, et qui est rapide ici, puisqu'on a déjà calculé la comatrice, et bien c'est de prendre la première ligne de cette matrice A, et de multiplier chaque élément par le cofacteur, c'est-à-dire l'élément correspondant dans la comatrice, et d'ajouter chacun de ces trois produits. Donc je m'explique. Ici, on a l'élément 1, donc ça va faire 1 fois son cofacteur, c'est-à-dire l'élément correspondant dans la comatrice, donc ça va faire 1 fois 1. Plus, on ajoute 0, donc 0 c'est l'élément, c'est le deuxième élément de cette première ligne, fois l'élément correspondant dans la comatrice, c'est 1, plus 0 fois 1. Et enfin, dernier élément de cette première ligne, 1 fois l'élément correspondant, moins 2. Donc on se retrouve avec 1, plus 0, moins 2, c'est-à-dire moins 1. Alors il ne manque plus que la touche finale, la dernière opération, donc je reprends, à moins 1, c'est égal à 1 sur le déterminant 1 sur moins 1, ça fait tout simplement moins 1, moins 1 multiplié par la matrice transposée de la comatrice, donc c'est 1, 1, moins 2, 1, 0, moins 1, moins 2, moins 1, 2. Donc ça, tout simplement, si je multiplie par moins 1, ça veut dire que je change les signes de chaque élément. Donc ça nous fait moins 1, moins 1, 2, moins 1, 0, moins 1, 2, 1, moins 2. Et je vois que je me suis trompé ici, c'était moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. Donc voilà notre matrice inverse, à moins 1. Donc je pense que comme moi, tu commences vraiment à apprécier cette inversion des matrices de taille 3.3. Donc je te propose d'arrêter là cette vidéo, mais par contre, tu peux continuer à vérifier de ton côté que le produit de a fois moins 1, fois a moins 1, pardon, ça nous donne bien l'identité. Voilà, donc je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada